C'est kawaii comme interview. Tu sais, c'est marrant que tu m'aies demandé de ramener le grigri, parce que du coup, je suis allée chercher l'étymologie du mot grigri. Et en fait, l'origine du mot, ça vient du Sénégal et de la Guinée, on ne sait pas trop, mais à la fois, il y a cette dimension de talisman, amulet de protection, et à la fois, de par la colonisation, il y a toute la dimension démoniaque, maléfique et tout. Donc, j'aime bien ce mot. Donc, mais grigri, c'est quoi ? Alors, j'en ai plusieurs. Déjà, j'en ai un premier, c'est quelqu'un qui m'est très cher, qui me l'a offert d'un voyage à Taïwan. Je suis une très, très grande fan de Miyazaki, vraiment, qui ne l'est pas ? Et du film Le voyage de Shiro, et le moment où les parents mangent jusqu'à mourir et se transforment en porc, en fait, cet endroit, il existe à Taïwan. Et mon ami, elle est là-bas, et dans un petit boui-boui, il a trouvé ce bélier qui a été sculpté en bois, et comme je suis une grande férue d'astrologie, j'ai même donné des cours sur le sujet, et que mon signe solaire, c'est le bélier, en maison neuve, pour ceux que ça intéresse. Du coup, j'ai trouvé ça. J'aime bien ce genre de cadeau, et puis je trouve que c'est vraiment magique au niveau des énergies du lieu, qu'il est acheté là-bas. Donc, je l'aime bien, et puis je l'ai posé dans mon hôtel. J'ai un petit hôtel à la maison avec des petites pierres, et lui, il surplombe l'endroit. C'est kawaii comme interview ! Alors ça, je pense que j'avais genre 7 ans quand je l'ai trouvé sur une plage à Marrakech, et je l'ai gardé, ce qui peut paraître un peu dégueulasse, si on pense au fait que c'est une vieille dent. Et jusque-là, je me suis dit que c'était une dent de chameau, mais je n'en suis pas du tout sûre. D'ailleurs, c'est quelqu'un qui nous regarde à une idée. Et je l'ai gardé, en fait. Je trouvais que c'était incroyable. Je ne sais pas, au milieu du sable, de la même couleur, il y a cette dent qui était là au milieu. Alors voilà, ça fait partie des choses que je garde. Mais attention, ce n'est pas tout le temps sur moi. C'est aussi un peu bizarre. Et mon dernier gris-gris, j'en ai plein, mais il fallait bien que je le choisisse. C'est un cadeau que vous devez... Oui, vous la connaissez en plus. Elle est passée dans votre émission. Lonnie, qui est une amie à moi, elle m'a fait et que je trouve magnifique. Ça vient du Guatemala. Et en fait, c'est deux petits personnages qu'on met sous le coussin. On leur dit tous nos soucis. On s'endort. En fait, c'est comme s'ils avalaient, ils mangeaient les soucis. Et quand on se réveille, il n'y a plus de soucis. Donc, je trouvais que c'était trop joli. Et ça vient dans un petit paquet. Et en fait, voilà, moi, j'ai étudié l'ethnologie. Donc, c'est des choses qui... Je suis super intéressée par les autres cultures et leur façon de vivre la mort, l'amour, les soucis, notamment. Et donc, c'est un joli cadeau. Pour moi, les tatouages, c'est une forme de grigri dans l'idée de définition de talisman et pas le truc diabolique dont on a parlé. Et pour moi, c'est quelque chose de l'ordre de la protection et qui est tout le temps sur moi. En fait, si tu veux, ces tatouages-là, qui sont des tatouages berbères, ça a été interdit après mon arrière-grand-mère. Et à l'époque, les tatouages, on les faisait pourquoi ? C'est des tatouages de protection, de fécondité, de magie, genre de lien à la terre et quelque chose d'assez chamanique, un peu. Et donc, moi, j'avais envie de représenter, dans ma famille, attention, la première génération de femmes qui reprend cette culture du tatouage et qui en fait ce qu'elle a envie. C'est-à-dire, ce n'est pas quelqu'un qui m'impose des motifs ou des symboliques, mais c'est moi qui pioche dans le peu de savoir qui reste sur le tatouage, les tatouages qui me feraient du bien. Donc, voilà. Sous-titrage ST' 501